Verdun, la ville de Verdun, mais aussi l'ancien champ de bataille de Verdun, ont été incontestablement un des hauts lieux des commémorations de 2014 à 2018. C'est dû à plusieurs raisons. D'une part, la rénovation, on pourrait presque dire la reconstruction complexe du mémorial de Fleury devant Douaumont. C'est dû aussi, bien entendu, aux cérémonies officielles de 2016, en présence du président de la République et de la chancelière allemande, Angela Merkel. Ça, c'est pour l'acquis mémoriel. Il reste à se poser la question du devenir mémoriel de Verdun, encore une fois, tant de la ville que du champ de bataille. Il y a effectivement une réelle demande mémorielle d'explication, d'explicitation, de visite de l'ancien champ de bataille de la part des Français qui ne se dément pas et qui ne se démentira pas, sans doute, dans les années à venir. Et il est fort à parier que, comme il y a un siècle déjà, le terme même de Verdun, le nom même de Verdun, symbolise encore la Grande Guerre dans un siècle. Il y a aussi plusieurs dimensions emboîtées de cette mémoire à venir, en quelque sorte, de Verdun et de l'ancien champ de bataille. Une mémoire duale, en quelque sorte, dans laquelle se retrouvent des dimensions civiles, mais aussi des dimensions militaires. Les dimensions civiles sont représentées par une vraie demande sociale des Français qui veulent voir les lieux sur lesquels tant de membres de leur famille sont tombés. Et l'on veut savoir aujourd'hui, dans une espèce de micro-histoire extrêmement intéressante, où le grand-père, l'arrière-grand-père, a combattu et où il est mort, éventuellement. Il y a aussi un réel intérêt qui vient de l'étranger. Il faut quand même se souvenir qu'un tiers des visiteurs du champ de bataille actuel sont des Allemands, prioritairement, mais aussi des Belges ou des Néerlandais. Donc, Verdun et le champ de bataille sont incontestablement des lieux de visite en provenance de l'Europe tout entière, et pas seulement des anciens belligérants. Donc, la demande sociale est bien là et sera encore là pendant de nombreuses années encore. La mémoire militaire est assez intéressante à suivre également. D'une part parce que les drapeaux régimentaires, les étendards régimentaires, sont très nombreux à porter le nom de Verdun. Et donc, dans la mémoire de l'institution militaire française, la bataille de Verdun représente et représentera encore longtemps, dans un milieu touché effectivement par les dimensions traditionnelles, représentera encore pendant très longtemps quelque chose de très important. Et on pourrait en prendre comme deuxième exemple le fait que l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme l'élite des officiers français, a repris depuis quelques années la tradition de venir faire des voyages de promotion pour les élèves officiers sur le site de Verdun afin de mieux prendre en compte ce que leurs grands anciens ont vécu. Voilà, pour toutes ces raisons, il me semble que la mémoire à venir de Verdun est parfaitement assurée d'une grande vivance, si je puis dire, dans les décennies à venir. Et c'est ce qui fera encore son importance pendant très longtemps. Les combattants de Verdun avaient coutume de dire « Qui n'a pas fait Verdun n'a pas fait la guerre ». C'est dire le souvenir terrible et indélébile que cette bataille a laissé dans leur mémoire. Près de 80% des troupes françaises y ont combattu, parfois même à plusieurs reprises. Si cette bataille n'est pas la plus meurtrière de la Grande Guerre, c'est la première d'un nouveau type, de l'ère industrielle, avec un déluge d'artillerie et le développement d'une puissance de feu jusqu'alors inconnue. 60 millions d'obus en 300 jours. Le nom de Verdun est à jamais associé à la Première Guerre mondiale. Verdun est devenu la référence universelle de la Grande Guerre dans la conscience collective. Mais Verdun est également ville de la paix, symbole de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Les gestes d'amitié se sont multipliés depuis Mitterrand et Kohl en 1984, François Hollande et Angela Merkel en 2016. Le dernier geste en date étant la présence de l'ambassadeur d'Allemagne le 16 septembre 2017 pour le 50e anniversaire de l'inauguration du mémorial. Ces années anniversaires ont vu se succéder en Meuse bon nombre de commémorations en 2016 comme point d'orgue, et notamment la journée du 29 mai, qui célébra le centenaire de la bataille et l'inauguration du mémorial rénové par le couple franco-allemand. Ce devoir et cette mission qui nous sont confiées de faire vivre la mémoire du combattant, de transmettre à la jeunesse cette connaissance d'un des plus hauts faits des conflits contemporains, sont à l'origine de la métamorphose du mémorial en un établissement public de coopération culturelle, établissement jusqu'alors géré par le Comité national du souvenir de Verdun. Nous interprétons cette évolution comme une volonté de l'ensemble de la collectivité publique, épaulée par le monde combattant, d'assurer la pérennité du lieu et de l'adapter à l'époque contemporaine et aux nouvelles pratiques touristiques. Le pèlerin des années 60 a laissé place à un public international, jeune pour la plupart, dont le comportement a considérablement évolué, venu chercher sur ce site tout ce qu'il n'a pas appris des anciens disparus. Il est familier des nouvelles pratiques culturelles et des technologies modernes. La mission confiée à l'établissement public est de concevoir une offre culturelle sur un registre plus large que le seul mémorial. Notre ambition est d'être l'opérateur unique du tourisme de mémoire sur l'ensemble du secteur, en lien avec les autres sites, l'Ossuer, le fort de Douaumont, le fort de Vaud, la Citadelle. Il y va de notre rayonnement culturel sur le plan national comme sur le plan international. 2017 et 2018 nous ont amenés à suivre, 100 ans après, l'évolution des combats sur la rive gauche de la Meuse, à suivre l'évolution des offensives avec notamment l'entrée en guerre des troupes américaines. C'était en particulier l'objet du précédent MOOC. Notre rayonnement repose sur une programmation culturelle ambitieuse. Nous montons des expositions temporaires, des conférences, des ciné-débats. Nous nous ouvrons à d'autres modes d'expression artistique, la musique, le théâtre. Nous sommes devenus un acteur de la vie culturelle locale et régionale. À chaque fois que le thème de l'exposition le permet, nous déroulons le fil de l'histoire jusqu'à nos jours. Ce fut le cas pour l'exposition sur les secours aux blessés et aux victimes, et également pour les photographes de guerre. L'exposition sur le nouveau visage de la guerre a été montée avec le concours du musée mémorial de Kansas City. Elle a obtenu le label de la mission centenaire américaine. Nous réfléchissons à la création d'un réseau des principaux musées mondiaux des conflits contemporains. Londres, Dresde, Ypres, Maux, Perronne et quelques autres encore. Nous sommes également sollicités pour des partenariats avec d'autres nations. La Biélorussie, par exemple, nous sollicite pour une exposition sur le front de l'Est. Pour l'année 2019, notre thème central sera celui des prisonniers de guerre. Nous avons conclu un partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge de Genève pour le programme de l'année, qui se traduira par une exposition temporaire, un colloque et des conférences. Voilà. C'est au prix de toutes ces évolutions que Verdun existera au-delà des commémorations, que Verdun conservera son pouvoir d'attraction pour un public curieux de découvrir sur un site unique une offre culturelle qui le plongera avec émotion dans une page essentielle de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada